... qui vont pouvoir s'asseoir dans la salle. C'est le moment de commencer le séminaire. Je suis Denis Deschamps, je travaille ici à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Région Paris-Bulle-France. Je m'occupe de l'innovation et de l'intelligence économique. Et je suis très content de vous accueillir pour ce séminaire consacré à la technologie blockchain et aux entreprises. Les PME, les PMI, mais aussi toutes les entreprises, les grands groupes aussi, sont concernés par la technologie blockchain. Je voudrais vous dire quatre choses. Tout d'abord, je suis extrêmement heureux de vous avoir ici aussi nombreux. Et vraiment nombreux dans la mesure où nous n'avons fait aucun mailing, comme on peut vous le faire d'habitude. Vous êtes venus ici par le buzz. C'est un buzz qui s'est fait en lien avec nos partenaires et les différents participants. Nos partenaires, je n'oublie pas de citer, c'est l'INEP, la Série Nationale de la Compréité Industrielle, les quatre chroniques qui a revenu ce séminaire avec nous. Et le buzz a extrêmement bien marché, puisqu'il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus d'espace dans la salle. C'est pour ça que j'invite les dernières personnes qui ne sont pas venus à venir s'asseoir. Deuxième chose, et ça c'est beaucoup plus personnel, c'est le dernier séminaire que nous organisons ici en tant qu'ARIST, l'Agence Régionale d'Information Stratégique et Technologique, puisque l'ARIST disparaît pour se fondre dans d'autres logiques de la SSEI Paris-Lille de France. C'est aussi l'un des derniers séminaires que nous organisons dans ce lieu, qui est la Bourse de Commerce de Paris. L'un des derniers événements que nous organisons ici en tant que Cécile dans ce lieu, puisque ce lieu va être dédié dorénavant à un musée, qui sera celui de François Pinault, puisqu'il n'a pas pu le faire avec Josseguin, il va le faire ici. Et dernière chose que je tiens à dire, et c'est vraiment, je tiens à battre ma coupe, mais quand je vois la salle, je me dis que j'aurais du mal à faire autrement, c'est que vous verrez sur l'estrade, assez peu de femmes. La parité n'est absolument pas respectée, mais semble-t-il que le buzz est fait surtout par des dicks, et que les dicks c'est plutôt des garçons. Mais heureusement, Dieu merci, il y a quelques filles, et il y aura au moins une femme de solestrade qui animera la deuxième table ronde. Alors, il y aura trois tables rondes. Là, j'animerai la première table ronde. Justine Annequin, que je ne vois pas, qui va certainement se reçoir, animera la deuxième table ronde, qui sera une thème de témoignage des entreprises. Et une troisième table ronde sera animée par François Chevalier. Et pour voir les impacts économiques et les conséquences juridiques de la technologie de blockchain. Voilà. Avant de repartir sur la première table ronde, je voudrais vous dire encore une chose, et de passer la parole aux camarades Christophe Brécon. C'est que vous pouvez poser des questions et nous intervenir. Il y a un hashtag qui est CCIBLK, CCIBLK, et vous pouvez twitter et faire tout ça quand vous voulez. Je pense que le projet marche à peu près ici. Il est filmé, bon, il n'est pas super. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Il y aura un micro-manadeur. C'est Christophe qui va s'en charger. Et Christophe, c'est tout. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous aussi, nous sommes effectivement avec les partenaires très contents de ce délaiment. Rapidement, je vais vous présenter le programme Catronique. Donc, pour vous expliquer les logos. Donc, Catronique, c'est un programme qui est financé par le ministère de l'Industrie, la DGE, et qui est porté par une structure juridique, qui a été fondée par le CEA et les pays de France il y a plus de 20 ans. Donc, le but de ce programme, c'est d'aider les PME dans les domaines de logiciels embarqués et de l'électronique à travers de différents outils, séminaires comme celui-là de ce jour, de la formation pour la montée en compétences. Ensuite, on rencontre les entreprises pour comprendre leurs problématiques et les mettre en relation avec des prestataires et experts externes, dont le but est d'aider l'entreprise à résoudre la problématique. Et dans ce contexte-là, le programme Catronique prend en charge financièrement une partie de cette expertise conseil. Voilà, donc, rapidement, c'était ça. Enfin, pour bien s'occuper le programme Catronique, donc, le programme Catronique rencontre 2700, c'est un programme national, rencontre 2700 entreprises par an, accompagne dans le cadre de contrats avec des prestataires externes 340 PME. Et enfin, nous organisons le programme national avec des partenaires, plus de 160 conférences et formations. Voilà, donc, c'était fini pour la présentation du programme Catronique. Donc, j'ai des documents sur la petite table à droite droite. Pour cette journée, si vous n'avez pas de questions, moi, je voudrais juste poser trois questions par rapport à la blockchain. C'est quel est le rôle dans les machines-to-machines, quel pourrait être l'impact sur les objets connectés, Internet of Things, et enfin, quel impact sur les PME. Voilà. Merci, Christophe. Merci, Christophe.